Bonjour à tous ! Heureuse de vous retrouver ce matin, nous allons voir comment vont se passer grosso modo les heures de cette journée. Alors, j'ai dans ma coupe une première carte qui est celle du partenariat, partenariat en affaires, partenariat dans tous les sens du terme, également soutien, soutien moral, soutien financier, donc c'est une carte aussi d'entraide, cela peut concerner des œuvres caritatives, mais généralement on parle de partenariat, voilà, donc partenariat en affaires, partenariat en amour, voilà. Et puis alors, à côté, nous avons une nouvelle qui arrive aujourd'hui, donc généralement plutôt bonne, qui va vous permettre de préparer l'avenir, alors là il peut s'agir de la poste qui vous apporte un pli ou un colis ou encore d'un message qui arrive par téléphone, par internet, etc. Voilà, alors là, la coupe étant faite, on va en tirer quatre pour la première énergie. Le feu, la terre, l'air et l'eau, voilà. Alors ici, écoutez, on retrouve cette notion d'écrit, cette notion de message apparemment important, probablement en relation avec de la comptabilité, des choses administratives, pour certains en tout cas. D'un autre côté, on a aussi le fait d'avoir noté des choses au fur et à mesure pour pouvoir en faire le compte-rendu plus tard. Donc là, on est dans cette énergie-là en fait. Donc pour ceux qui sont en train de préparer un mémoire à l'université par exemple, pour ceux qui font des mémos dans le cadre de leur travail, des comptes-rendus, etc. Là, l'énergie tourne autour de ça aujourd'hui. Alors, donc au niveau de la terre ici, on est dans le poulailler. Donc le poulailler avec les trois oiseaux, ici des poules. Donc bon, on a de bonnes intentions, on a pas mal de bruit qui court. Alors voilà, là on n'a pas les trois oiseaux avec qui on discute soit de choses très concrètes, soit pour se retrouver entre amis et demander des conseils. Non, là il s'agit plus de bruits de couloirs qui vont et qui viennent, donc probablement sur le lieu de votre travail. Peut-être même là où vous vivez. Donc bon, on est dans un poulailler ici. Donc faites attention parce que visiblement parmi vous, il y en a qui sont un petit peu trop observés de près par le voisinage. Voilà, ça peut être dérangeant au bout d'un moment. Ensuite, donc... Alors ici, nous avons une énergie qui nous indique la volonté de changer d'air. Alors changer d'air, volonté de déménager ou volonté de changer de... pas forcément de métier, mais au moins d'endroit où travailler. Là, il y a nécessité de faire le grand ménage sur le plan symbolique au moins pour pouvoir passer à autre chose après. Et au niveau de l'énergie de l'eau, donc qui correspond à tout ce qui est ressenti, sentiment, là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui pour vous est à long terme. Donc ça peut être... On parlait de partenariat, donc ça peut être le fait de travailler dans une entreprise, de vous investir dans votre travail tout simplement, en étant ou non votre propre patron. Il y a également le fait de vous investir pour votre avenir privé avec une personne que vous aimez. Voilà. On va avoir à présent trois cartes pour donc le corps, l'esprit et l'âme. Alors, c'est confirmé, il est nécessaire de changer des habitudes de vie pour votre santé. Voilà. Pour d'autres, c'est jour de deuil, visiblement. Là, on a un décès dans l'entourage. Donc, je vous présente mes condoléances. Mais là, ici, donc, oui, on a aussi la fin de choses peut-être liées à des biens, des biens financiers ou immobiliers qui vont s'arrêter, qui vont évoluer dans un autre sens, en fait. Oui, grand besoin de renouveau, besoin de retourner un petit peu réfléchir dans sa grotte et puis pouvoir en ressortir après. Là, on a une des représentations de tombeaux aussi. On a également la notion de mystère, comme dans l'Antiquité où on a des rites initiatiques. Donc, là, ici, tout est tourné vers des rythmes qui changent. Également, il y aura une forme de renaissance symbolique. On renaît à soi-même. Et puis, au niveau du réseau de personnes que l'on côtoie, les choses changent aussi. Les choses évoluent vraiment. Alors, voilà. Ici, on retrouve les trois oiseaux, mais donc là, sous forme de chouettes. Donc, beaucoup plus tournées vers les bons conseils et la sagesse par rapport aux poules que nous avons ici. Vous voyez. Ici, là, c'est plus les ragots qui peuvent circuler quand c'est mal aspecté. Sinon, c'est simplement le fait de papoter, pas méchamment, mais un peu pour ne rien dire. Et d'un autre côté, alors, on m'indique qu'il ne faut pas regarder de haut les gens qui sont d'apparence moins lotis intellectuellement ou autres, bien sûr. Et que dans le lot, on peut toujours trouver des gens plus malins que soi aussi. Voilà. Mais c'est vrai que là, on sent, si ce n'est pas encore concret, en tout cas dans la volonté, pour au moins une personne parmi vous, la volonté de se sortir d'une forme de condition socio-économique de façon à pouvoir avancer. Alors, ici, nous avons le messager. On a des choses qui vont concerner les nouvelles concrètes. Donc, on est vraiment dans le domaine socio-professionnel ou en relation avec les biens ou éventuellement, donc, les instances, les autres instances du type impôts, URSAF, la banque, etc. Ou simplement la sécurité sociale. Enfin, voilà. Donc là, ça touche plus aux choses concrètes de tous les jours. Là, en fait, ça risque d'apporter un frein, une mauvaise nouvelle puisqu'on est du côté négatif. Alors, si ce n'est pas une nouvelle complètement mauvaise, il y aura un bémol, quelque chose comme cela. Quelque chose qui ne devrait pas vous faire très plaisir pour aujourd'hui. Alors, l'aspect positif de tout cela, c'est que vous avez donc pas mal de possibilités. C'est à vous ensuite d'envisager quel chemin prendre. Voilà. Ce qui pourrait être un peu plus sûr mais plus long ou ce qui pourrait être peut-être un peu plus risqué mais plus rapide. à vous de voir justement, peut-être en vous concertant avec des gens qui s'y connaissent, quel chemin adopter. De toute façon, c'est vous qui prendrez la décision. Et puis alors, là, je trouve très tourné vers l'aspect socio-professionnel ce matin. Et voilà. Donc, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous restez indépendant. C'est vous qui décidez. Vous avez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est en toute indépendance que vous devez prendre vos décisions. Voilà. Tout simplement. Alors, on va confirmer ou infirmer avec le tirage d'un arcane majeur. Ici. Donc, alors pour certains, il risque d'y avoir effectivement un peu de trac parce que là, il y a un niveau à passer. Alors donc là, il y a préparation, comme je disais, d'examens, de choses comme ça pour passer peut-être en deuxième ou en troisième cycle. Ensuite, on a pour les gens qui sont dans la vie active, le fait d'être évalués. C'est peut-être une période d'évaluation par des gens du travail pour l'année. Donc là, c'est pareil. Là, la tendance est plutôt bonne. Donc, on va probablement vous proposer un poste pour lequel vous devrez beaucoup réfléchir. Pesez le pour et le contre parce que vos habitudes risquent d'en être pas mal changées quand même. Voilà. Et donc, je prends les mineurs de mon petit tarot là. Alors, ici, nous nous retrouvons avec, c'est excellent pour les affaires ça, le roi de Denier. Alors, le roi de Denier, il est droit dans ses bottes. Donc, qu'il s'agisse du père de famille ou qu'il s'agisse de l'homme qui travaille, il fait les choses correctement, à temps. On peut compter sur lui. Et en plus de ça, là, on est dans un domaine pour certains, non seulement qui parle de l'argent, mais qui parle aussi de tout ce qui est mathématique. Donc, peut-être aussi programme informatique ou ce genre de choses qui tournent autour de l'expertise informatique aussi. L'argent. Donc, là, on sent que les choses concrètes sont bien aspectées. Cette carte est à l'endroit. C'est peut-être aussi un homme de l'entourage qui peut vous donner de très, très bons conseils. Et peut-être aussi, à votre travail, quelqu'un parmi les plus anciens ou les supérieurs qui pourrait vous donner un bon conseil. Voilà. Et nous allons terminer avec un arcane majeur du même jeu. Voilà. Donc, effectivement, quand on parlait de fin, avec la croix, là, tout à l'heure, là, dans le domaine du corps, là, dans le domaine concret, on a effectivement cette notion de passage à un autre. Là aussi, la tombe ancienne, le Kromler, par lequel on passe dans une forme de rite initiatique, mais aussi, donc, on passe une mort symbolique. Ici, on a quand même la présence d'un oiseau qui emporte les âmes vers l'autre monde, hein, le corbeau, dans les traditions indo-européennes, en l'occurrence, mais pas seulement, hein, chez les Mexicains aussi, comme vous pouvez le savoir. Et donc, ici, comptez bien sur les bons conseils, mais comme je le disais, hein, la décision, ce sera quand même la vôtre, finalement. Voilà. Donc, en toute indépendance, aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de choses à évaluer. Alors, si vous ne travaillez pas, ou si vous êtes dans les choses du quotidien plus aujourd'hui, là, il faudra, justement, mettre en rapport avec tout cela les signes qui ont été sortis dans nos cartes de ce matin. Voilà. Ben, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501